Salut salut j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une deuxième partie vidéo un peu vlog travaux cette fois ci nous allons nous occuper de tout ce qui est aménagement décoration de ma fameuse pièce je vous renvoie vers le petit i qui est quelque part ici ou ici là je vous montre un peu l'aménagement de mes combles les travaux c'était vraiment des gros gros travaux que nous avons fait faire par une entreprise et aujourd'hui je vais commencer ce vlog mais évidemment il va pas se terminer aujourd'hui parce que là on va tout d'abord commencer par tout ce qui est sous couche de peinture et peinture blanche tout simplement pour cette pièce on va pas faire des trucs de fou au niveau de la peinture parce que nous on aime quand c'est blanc tout simplement on aime le blanc et après accessoiriser mettre de la déco etc en plus le blanc c'est quand même le plus facile à nettoyer je trouve s'il nous en faut une petite tâche un petit coup d'éponge magique et c'est nickel donc je vous avoue que c'est ce que nous on préfère donc mon chéri c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est travaux pendant que je garde les petits je pourrais l'aider évidemment mais il préfère faire ça la journée pendant le week-end donc c'est plus facile pour lui bon je laisse faire tant mieux pour lui si c'est comme ça qu'il préfère donc là il n'a pas encore fait la grande pièce je vais vous montrer un petit peu après en vidéo accéléré les étapes mais je vous retrouve dès que j'aurai commencé à aménager tout ça mon mari a déjà terminé cette fameuse petite pièce vous savez la petite pièce un peu rangement où on va faire une sorte de dressing qui est en fait la partie grenier qui est un petit peu basse et qui n'a pas du tout d'ouverture donc celle ci elle est finie elle est parfaite comme ça en blanc c'est vraiment nickel il a pas peint ça je ne sais pas pourquoi il l'a pas peint c'est une très bonne question je vais lui poser des questions parce que même si ça c'est ça permet de cacher la ventilation il aurait plus pendant blanc donc je sais pas pourquoi il l'a pas peint mais en tout cas le reste est peint et c'est juste trop 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 nickel j'ai hâte aussi ici d'aménager vraiment ça va être trop sympa je pense ça je sais pas si je le ferai dans cette vidéo là parce que je vais d'abord me consacrer à cette partie là donc on se retrouve pour cette partie là dans quelques temps on se retrouve dans ma pièce oui chérie a fait enfin les dernières couches et du coup j'attends mon meuble ikea le fameux meuble ikea qui va permettre de tout remanger mon bazar à l'intérieur et je vous montre l'installation mais déjà je vous montre avec la peinture faite et je vous montrerai peut-être les étapes au fur et à mesure histoire de voir comment ça va s'aménager mais comment vous dire que je suis trop trop contente vous avez vu comme ça va être lumineux c'est trop 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 bien mais rien que le blanc ça a tout changé dans la pièce je suis tellement excitée tellement tellement excitée je vous retrouve dans ma pièce qui s'aménage tout doucement tout doucement c'est encore un vrai bazar je vais vous montrer ça un petit peu après mais en tout cas aujourd'hui et demain ça va être mission monter mon bazar ranger trier essayer d'organiser un maximum j'ai finalement laissé tout ce qui était soin à côté de ma salle de bain parce que je me suis dit que c'était plus pratique de les utiliser régulièrement et d'éviter que ça se stocke et que ça se périme mais ici je vais du coup mettre tout ce qui est stockage de palettes et aussi ma papeterie parce que j'ai beaucoup 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 de papeterie donc ça va être vraiment un mixte beauty room tour et papeterie enfin bureau bureau tout simplement donc j'ai reçu deux petites trois petites choses je vous les montre parce que j'ai acheté sur vinted une tiffin make up une youtubeuse aussi je vous montre ça j'ai hâte de de les intégrer à ma petite pièce installé ça comme ça donc mon bureau le petit meuble ikea que j'ai enfin réussi à voir ici je vais rajouter mes deux grandes tours ikea là du coup il ya les éclairages pouvoir filmer ici des make up et d'autres choses plus simplement ça va être plus pratique pour moi je pense que soit ici on rajoutera un lit pour ma maman on verra comment ça se goupille en tout cas et là vous avez vu tout mon bazar tout ce que j'ai dû monter évidemment donc c'est pas j'ai rien rangé encore mais j'ai monté quelques palettes pour les ranger tout ce qui est tout fax etc je vais mettre un tiroir entier tout fait que je pense et du coup tiffin je lui ai acheté sur son vinted cette petite tour là à rouge à lèvres j'ai déjà juste installé mes plus beaux rouge à lèvres de ma collection à dire ça comme ça et j'en ai plein d'autres mais mais vous voyez ils sont là et j'en ai encore d'autres en bas donc ça va me permettre de les sortir de les voir et de les utiliser plus régulièrement je lui ai pris ça pour couper les bougies parce que j'aime bien j'ai bien l'intention de monter des bougies aussi ici histoire d'avoir des petites bougies elle m'a mis tout ça en cadeau dans le colis donc vraiment trop trop adorable un petit chen je vous invite à aller la découvrir sur youtube elle avait tout tout bien emballé et le dernier petit truc que je lui ai pris pour ranger mon makeup c'est c'est ce rangement ici à encre à lèvres en fait il est d'ailleurs très très qualitatif pour le prix je crois qu'elle me l'avait fait à 5 euros vraiment hyper quali moi j'en ai un qui n'est pas du tout de cette qualité là donc je suis contente elle avait plein d'autres choses des trucs à tiroirs d'autres rangements mais moi ça m'intéressait pas mais je suis trop contente de la tour parce que j'ai pas mal hésité j'essaie de trier un petit peu mes rouges à lèvres et tout mais c'est vrai que j'en ai quand même encore beaucoup et la tour est vraiment vraiment sympa donc voilà pour mes petits achats pour ma pièce et puis maintenant bah let's go on va ranger 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 et 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 C'est parti ! C'est parti ! Dans mes rouges à lèvres, tout ça, je pense que ça va aller sur Vinted. Ils sont à peine utilisés, vraiment, j'ai dû les swatcher. Du coup, direction Vinted. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Je vais commencer à voir le bout de tout ça. Je vais vous montrer un petit peu rapidement ce qu'il en est. J'ai mis plein de choses à la poubelle. J'ai plein de choses encore pour Vinted. Je vais encore remonter des choses, je pense, demain. Ça ne s'arrête pas, ce rangement, ça ne s'arrête pas. Tout ça, c'est pour le recyclage. Ici, c'est pour Vinted, tout ça, tout ça. Voici un petit peu le résultat. Je vous retrouve dans cette fin de vlog. N'hésitez pas dès maintenant à le liker s'il vous a plu. Pour clôturer ce vlog, je vais vous montrer un petit peu le résultat. J'ai rangé quasi tout, tout, tout mon make-up. Si vous voulez voir l'intérieur de mon rangement, de chaque tiroir, etc. Eh bien, je vous ferai une vidéo que sur ça. Parce que là, je pense que cette vidéo va être déjà très longue. Je vais vous montrer après tout ce que j'ai à vendre. C'est juste énorme. Et je vais vous montrer juste une petite surprise de fin. Un petit concours de fin dans cette vidéo. Et je vais vous expliquer comment ça va se gonfiller. Mais voilà, j'avais envie de vous gâter aussi dans cette vidéo. Toujours être là. Et je reçois beaucoup de produits grâce à vous. Je ne vends pas tout. Je ne vends pas les trois quarts du temps. Les produits en collaboration. Je vends les produits que j'ai testés, que j'ai achetés. Et puis, qu'ils ne sont pas pour moi. Mais souvent, les produits que j'ai reçus et que je ne vais pas utiliser, je les mets dans des boxes. Et je vous prépare des concours. Je vais vous montrer ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, ce n'est pas prêt d'être fini. Parce que, je vais vous montrer là-bas. J'ai un paquet de bazar, là. Qui est tout ce qui est papeterie, album, photo, tout ça, tout ça. Et il va falloir que je retrouve des petites places. Et puis, je pense que je vous referai un troisième vlog. Justement, quand ma papeterie sera rangée. Et quand ma déco de toute la pièce sera finalisée. Donc, d'ici un mois ou deux mois, ça dépendra. Du confinement, tout ça, ça dépendra. Mais quand ma petite déco sera bien installée, je vous ferai vraiment une pièce tour, entre guillemets. Vous verrez toute la déco, etc. si ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse, à me soutenir. Évidemment, ça va me faire énormément plaisir. Je vous montre un petit aperçu de mes tiroirs. Donc, ici, beaucoup de Too Faced. J'ai essayé de regrouper par marque parce que moi, j'aime beaucoup regrouper par marque. Surtout, ma marque fétiche Too Faced ou la marque Huda Beauty, par exemple, qui est ici. Tout est à peu près là, de Huda. Et bon, là, vous avez aussi d'autres produits, tout ce qui est pour le teint. Et plus bas, vous avez tout ce qui est pour le teint aussi. Tout ce qui est blush et bronzer et highlighter. Dans la grosse commode, ici, vous avez vu, j'avais mis tous mes rouges à lèvres de ce côté-là. Et de ce côté-là, j'ai mis toutes mes palettes. Dans le dernier tiroir, ici, il s'agit de toute ma collection Too Faced, les grandes palettes. Et dans celui-ci, j'ai mis toute ma collection de parfums. Comme ça, ils sont à l'abri de la lumière et surtout dans un endroit où il fait plutôt frais. Ici, j'ai mis encore des palettes. Et ici, les palettes pour le teint. Tout ce qui est mascara. Oui, je ne suis pas en manque de mascara. Et dans ce dernier tiroir, c'est des box concours. Donc là, j'en ai préparé 4. Donc quand j'ai des produits que je n'utilise pas, que j'ai reçu en partenariat, etc. Bah, je les mets là. Et comme ça, je vais vous les faire gagner au fur et à mesure. Celle-ci sera plutôt pour Noël. Parce qu'il y a des trucs un peu plus Noël. Et celle-ci, je pense que ça va être pour aujourd'hui. Donc je vous montre en détail. Donc j'ai décidé dans des petites boîtes comme ça, Sephora, qui sont, ma foi, grosses quand même et bien remplies, de mettre plein, plein, plein de produits qui pourraient vous intéresser. Donc des petites trousses aussi, des produits pour le teint, des crèmes, des gommages, des mascaras. Enfin voilà, j'ai essayé de mettre un maximum de petites choses, des huiles, hydratantes, un petit, comment on appelle ça ? Comment ça s'appelle ? Un petit thermos, voilà, qui est tout tout mignon. Là, qu'est-ce que j'ai mis ? Des crèmes, des trousses en dessous encore. Ah oui, j'ai mis quand même une palette et un trio de Sephora, là, de rouge à lèvres sans trosphère que j'ai acheté, c'est Sephora pour vous. Ici, vous avez une jolie palette dans les tons roses que j'ai, de la K-Beauty. Enfin voilà, plein de produits à découvrir. Je vous fais des mixes comme ça, de plein, plein de choses. Donc si vous avez envie de gagner ce gros lot, qui va continuer à se remplir, je pense, parce que je rajoute au fur et à mesure. Si ça vous dit, ce gros lot, et bien je vous invite à liker cette vidéo et surtout à me laisser un petit commentaire avec une étoile à l'intérieur. Ainsi que dans ma dernière vidéo, ma précédente vidéo, comme ça, je verrai que vous êtes intéressés par ce biglot. Donc un petit like, un petit commentaire, même plein de commentaires avec des étoiles. Comme ça, je saurais que vous voulez participer. Sur cette partie-là, je ne vous ai pas montré, mais en haut, voilà, j'ai installé comme ceci. Bon, après, évidemment, ça pourra changer. J'ai mis tous mes rouges à lèvres, mes beaux rouges à lèvres, de ce côté-là, avec quelques parfums, quelques bouteilles vides, comme ça que je trouvais joli. Voilà tout ce que j'ai trié. Donc là, il y a des boîtes d'échantillons, ici, tout ce qui est rouge à lèvres, fard à paupières, parfums. J'ai aussi fait du tri dans mes produits, mes brosses bouclantes, etc., qui ne me servent pas, tout simplement. En dessous, vous avez du soin aussi, qui est caché en dessous. Je ne sais même pas si vous le verrez tellement il y a de choses. Il y a des palettes, voilà. Une grosse boîte de tri, une énorme palette de chez Sephora, que je vais vendre aussi, qui est toute neuve. Voilà, voilà, tout ça, tout ça est rempli. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vraiment à partager tout ça avec moi, à partager aussi cette vidéo, si elle peut donner des idées à des fans de beauté. Mais, en tout cas, merci de m'accompagner dans mes aventures de rogement, de tri. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'espère que je serai installée, justement, avec mon nouveau décor et que j'aurai des bonnes... J'ai l'impression qu'ici, il y a des bonnes vibes. En plus de ça, il y a une plutôt bonne luminosité. Les prochaines vidéos seront peut-être, logiquement, pas mal. Allez, je vous embrasse. Salut !